Alien vs Predator, un jeu édité par Sega, sorti en 2010 et développé par Rebellion. Quand je suis passé de la Wii à l'Xbox, ce fut mon premier jeu FPS. Bon en fait je suis surtout passé sur les grosses consoles exprès pour jouer à ce jeu. Et toi à l'époque, un jeune fan ayant découvert le Sega Alien et Predator quelques années plus tôt, c'est en cherchant sur internet que j'ai découvert l'existence de ce qui allait me faire encore plus aimer les jeux vidéo. Rien que ça. Puis je l'ai acheté en version collector quand j'ai commencé à passer sur PC. Ohlala regardez moi cette boite comme elle claque ! Alien vs Predator 2010. Oui on rajoute toujours la date pour pas confondre avec les centaines d'autres jeux déjà sortis. En tout cas moi c'est ce que je fais. Et donc un FPS qui a la particularité de proposer 3 gameplays et campagnes solo. On pourra jouer un Marines, un Predator et un Alien. Au niveau du gameplay, mine de rien, le jeu essaie un minimum de se démarquer. Les 3 races seront assez différentes à contrôler. Même l'image apportée à ces 3 gameplays sera différente. En Marines on se sentira vraiment petit et on ne pourra que compter sur notre light et nos tubes inconnaissants pour s'éclairer. Parce que oui, on ne voit pratiquement rien. En tant que Predator on se sent puissant. On a vraiment la sensation d'être le chasseur. Puis en tant qu'Alien on agira instinctivement en jouant en mode furtif et fourbe avec des attaques rapides et très souvent réfléchis grâce à la capacité de pouvoir parfaitement voir dans le noir. Et franchement bah ça fonctionne. On rentre vraiment dans la peau de chacun une fois manette en main. Ce que j'ai trouvé intéressant avec les campagnes de l'Alien c'est que les maps sont légèrement plus modulables que dans les autres campagnes. Là où en tant que Marines ou Predator on sera content d'avoir la moindre petite source de lumière avec nous. Et bien en Alien on pourra détruire les lumières qu'on voudra pour gagner en visibilité. Parce que oui, on pourra détecter grâce l'odorat les cibles qu'il y a autour de nous et même voir à travers les murs. Sauf lorsqu'il y a trop de lumière ou qu'on est à l'extérieur, là on ne les voit pratiquement plus. Mais ce sera surtout pour créer un terrain de chasse pour avancer dans la mission. Après sur les deux dernières missions il n'y a franchement plus besoin de détruire les lumières. Mais bon, c'est le seul élément destructif des maps et ça reste assez faible. Au niveau maniabilité et prise en main, le jeu en tant que Marines ne ressemble pas tellement à FPS générique en mode gravity. Ce qui est vraiment cool parce que cette époque, ça aide à le démarquer des autres jeux. Il est équipé de quelques armes des plus basiques, mais qui suffisent largement pour ce jeu. Le fusil d'assaut, iconique à la Sega avec le lance-grenade, le fusil à pompe très efficace avec deux modes de tir, le fusil sniper classique, le lance-flammes, que je trouve chiant pour le coup, en fait ça aurait été cool qu'elle repousse les xéno, comme dans les films quoi. Là, même avec le feu, il te fonce dessus. Le pistolet de base, un classique aussi, mais avec deux modes de tir et munitions infinies. Puis le retour du crasher, qui est ultra pété. Et évidemment, le détecteur de mouvement, très important. Mais bien évidemment, il y a du combat au corps à corps, chacune des races aura le droit à pratiquement au même gameplay. Bon, c'est dommage, mais ça reste probablement fait pour l'équilibrage. On pourra donc parer, là-dessus, logique et normal. Le Predator et l'Alien disposeront d'attaques au corps à corps légères, mais rapides. Ils pourront aussi disposer d'une attaque puissante, mais qui prendra plus de temps à se lancer, au risque que l'ennemi riposte avec une attaque légère et donc déséquilibrera le personnage en lui laissant la possibilité de le tuer. La parade ne pourra cependant pas arrêter les attaques puissantes de corps à corps. Là-dessus, ça reste aussi assez bien foutu. Ça nous oblige à bien regarder et antiter l'adversaire. On va devoir apprendre et reconnaître les mouvements des ennemis pour les parer et attaquer en bon moment. Dans une partie en ligne, c'est là que ce gameplay se révèle réellement plus intéressant. On y reviendra plus tard. Après bon, ce sont des mécaniques qui existent déjà depuis longtemps. Attaques légères, parées, attaques puissantes. Voilà, c'est les seuls trucs qu'il y a en corps à corps. Ce qui est très mince. A l'opposé, l'attaque du corps à corps du Marines fera très peu de dégâts, mais combiné avec la parade, si c'est bien utilisé, on est intouchable au corps à corps. Les mécaniques de combat sont vraiment des plus basiques, mais ça va être toutes les autres possibilités de chaque classe qui vont vraiment apporter quelque chose de différent. L'alien et le Prédator ne sont pas non plus dotés que d'attaques rapprochées. Le Prédator sera très armé et aura son casque qui lui confère différentes visions. Une thermique pour trouver les humains et l'autre pour détecter les aliens. Il pourra attaquer à distance avec trois armes différentes. Le canon plasma, dont il faudra rechercher sur certains points de la map. Il peut être ultra pété si bien utilisé. Il aura la lance qui défie les lois de la gravité et qui one shot. Le disque qui rebondit partout mais qui n'est pas facile à utiliser dans les endroits clos. Puis les mines qui consommeront aussi l'énergie mais one shot. Il pourra aussi effectuer des sauts très hauts, ce qui rend franchement très cool à l'image. Et il pourra cibler et sauter sur un ennemi de plus loin pour l'attaquer. Et bien sûr l'invisibilité mais qui peut quand même se faire détecter par l'alien et le détecteur de mouvements du Marines. On pourra imiter la voix des humains pour les attirer quelque part. Ça pour le coup je trouve que c'est un peu trop OP. On peut les amener vraiment là où on veut en fait. Après pour moi le gameplay du Prédator reste vraiment le plus réussi. L'alien pourra lui aussi cibler et attaquer de loin l'ennemi. Et aura une troisième attaque plus puissante en utilisant sa queue qui lui procure plus de portée. Il pourra bien évidemment marcher sur absolument tous les murs. Et il pourra aussi siffler pour attirer l'ennemi sur sa position. Ce qui reste une mécanique franchement sympa. Mais c'est avec ce genre de features qu'on voit que l'intelligence artificielle du jeu peut être complètement conne. En vrai j'aime beaucoup son gameplay, c'est celui que je prends tout le temps dans les parties en ligne. Mais le problème c'est qu'il se déplace extrêmement vite et on peut très rapidement perdre ses repères. Si on connait pas la map ça peut rapidement devenir un gros bordel. Non mais sérieux, un vrai bordel. Et puis bien sûr, le gros intérêt du jeu sont les exécutions. Là-dessus, c'est franchement très réussi. Rien à dire, c'est classe, c'est gore, il n'y a pas d'animations différentes. C'est franchement plutôt réussi. Au niveau de la durée de vie du jeu, c'est nul. Vraiment, le jeu se finit en 4-5 heures même pas, les 3 campagnes réunies. Ce qui est extrêmement ridicule. Le scénario du Marines est aussi naze, il n'y a rien à raconter en vrai. Celui du Prédator est sympa, mais bon les quelques énigmes qu'il y a, un gamin de 7 ans peut les comprendre. Mais on en apprend quand même un peu plus sur le lore du jeu. Même si c'est pas du tout assez approfondi. Et en Alien, déjà c'est la plus courte, il y a une mission en moins. Et en vrai, il n'y a vraiment rien à raconter. Tout ce qu'on fait, c'est suivre les maps, tuer les gens et en gros agrandir la ruche. Les séquences sont cool, mais il n'y a juste rien à raconter. En fait, entre les 3 campagnes, on aura les mêmes maps, mais dans un ordre différent. Ce qui est cool, c'est que ça permet d'aborder toutes les maps différemment à chaque fois. Mais ça reste très vide en contenu, ça devient très répétitif. Ça a probablement été une petite équipe qui était derrière le développement. Mais de recycler à ce point là les maps pour les refoutre 4-5 fois dans les campagnes, ça va quoi. En multi, c'est vraiment là que le jeu va prendre plus d'intérêt. Déjà, il y a pas mal de modes de jeu différents. Entre les matchs classiques combat à mort de raze, qui fonctionnent super bien. Puis les autres classiques où les équipes sont mélangées, puis tous contre tous. On y retrouve des modes de capture de base, qui n'est franchement pas facile non plus. Le mode infestation est grave cool sinon. C'est un peu basique, comme le mode infection dans Halo. Mais là l'ambiance fonctionne vraiment bien. Tout le monde est Marines, mais un ou deux au début de la partie sont désignés aliens. Quand les aliens tueront des Marines, ils deviendront aliens et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et ça fonctionne bien, le stress est vraiment là en tant que Marines. Le mode chasse aux Predators est aussi cool, mais pas facile. On est tous Marines, un est désigné en tant que Predator et il va devoir tuer des Marines pour gagner des points. Mais surtout, il aura du temps entre chaque frag. S'il tue personne avant un certain temps assez court, il redevient Marines et un autre chasseur est désigné. Si un Marines suit un Predator, il devient le Predator. Sur le gameplay en ligne, c'est un peu différent qu'en campagne. En fait, les attaques rapprochées de la alien du Predator sont beaucoup, mais genre beaucoup plus lentes. Du coup, les combats paraissent tellement lourds et lents, et ça fait vraiment contraste à côté du fait qu'on se déplace ultra vite. La barre de vie est aussi très réduite, on est deux fois moins résistant. Après, c'est pas dérangeant, sinon ça aurait été trop chaud de faire juste un frag. Les exécutions sont toujours présentes en ligne, et c'est encore plus jouissif. On pourra même faire des exécutions sur la même race que celle qu'on a pris. Donc Predator sur Predator, puis Alien sur un Alien. Et ça rajoute de nouvelles exécutions stylées. Le sifflement de l'alien est toujours faisable dans les parties en ligne, et est un élément de gameplay intéressant pour le coup. Plus qu'en campagne je dirais. Le temps du sifflement, ça brûle le détecteur de mouvement du Marines. Ça fout des poumons blancs partout et ça permet de se rapprocher petit à petit sans se faire voir. Parce qu'en fait, la meilleure classe en ligne, c'est paradoxalement le Marines. Si tu sais parfaitement jouer le Marines, t'es invincible en fait. T'es absolument intouchable. Il y aura que le Predator qui pourra te tuer de loin. Concernant les armes du Predator et Marines, va falloir les prendre sur la map et les reprendre à chaque fois qu'on meurt. Et bien sûr, perso, je suis tombé sur quelques cheaters en Marines. En gros, ils utilisaient le lance-grenade à l'infini, et c'est impossible de s'approcher d'eux. Les maps multi sont sympas, mais sans plus, elles sont surtout encore une fois repris de la campagne. Il y a cependant une map qui ne l'est pas, que je trouve trop cool et qui est ma préférée. Celle de la pyramide, qui est inspirée du film de 2004. Elle est plus intéressante que les autres et change toutes les 2-3 minutes, ce qui laisse de nouveaux passages et enferme d'autres. Le multi peut être très punitif, on dirait qu'il n'est pas totalement fixé en fait. Parfois, quand tu essaies d'attraper des ennemis pour les exécuter par derrière, ça n'enclenche pas l'animation parce qu'ils se déplacent trop vite. Ça, la limite, c'est compréhensible. Mais par contre là, franchement, quand tu te prends une attaque puissante et que tu pars juste après pour ne pas te faire niquer, et bah l'ennemi peut quand même te niquer en t'exécutant. Voilà. C'est des détails, mais ça reste ultra frustrant. En vrai, en multi, l'ambiance est vraiment là. On sent vraiment qu'on est dans l'univers Alien vs Predator. Je reviens sur cette map dans la pyramide, mais vraiment, là on a vraiment l'impression d'être dans le film. Techniquement, c'est un exemple parfait pour montrer la différence entre PC et console. Rien que dans la première mission d'Alien dans cette séquence, ou encore dans la fluidité des cinématiques. Mais on sent vraiment que le jeu n'est pas au point. Déjà par le fait qu'en Alien on comprend plus rien quand on court super vite au plafond, mais par exemple c'est très flagrant en cinématique, comme celle-ci en Marines qui est ignoble. En vrai, on voit vraiment que le jeu essaie d'être au point sur la technique, mais on sent surtout que c'est le moteur graphique qui a du mal à suivre. Pourtant, graphiquement, en général c'est pas si manche que ça. Il y a plein d'endroits que j'adore... Ooooooh. Ooooooh. J'adore ce passage on voit d'autres ombres, j'y passe toujours des minutes pour admirer l'animation, et oh putain on voit le chargeur tombé j'adore tellement ce truc ! Pardon. Perso j'ai passé énormément de temps sur ce jeu, à l'époque. Et graphiquement il est presque à la limite des standards des jeux de l'époque je trouve. Ce qui est cool, c'est qu'il demande très peu de puissance pour le faire tourner. Sur mon ancien PC qui est mort depuis plus de 2 ans, je le faisais tourner à 60fps sans problème, alors qu'il était loin d'être puissant et fait pour les jeux. Pour finir c'est un bon jeu, il ne demande pas beaucoup d'investissement. Aujourd'hui vous pouvez l'acheter pour au moins de 5€, mais voilà, il manque de finition et de travail. Le contenu est vraiment trop faible et c'est ça qui est vraiment dommage. Oui j'ai pas parlé du mode survie mais bon... Voilà, ça fait vite chier quoi. Pour la musique c'est un peu... Meh. En gros c'est surtout repris des films. Elles ne sont pas nulles hein, mais pas extraordinaires non plus et franchement oubliables quoi. Ça y est, c'est un peu un autre format sur la chaîne. Je sais pas si ça vous plaira, cette vidéo sert surtout de crash test pour voir si je pourrais en faire d'autres. Surtout pour l'arrivée d'Alien Fireteam et même pourquoi pas en faire un sur Alien Colonial Marines. Je me suis inspiré de Shachounet et de Savane pour faire ce test. C'est un des jeux de mon enfance donc j'espère avoir réussi à être un minimum objectif. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si je pourrais refaire la même pour Fireteam, qui bien sûr sera mieux écrite. Ou si ça suffit comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder l'onglet Communité pour voir les interactions et news en plus quelques fois. Ou même pour avoir accès au nouveau Discord. A propos de ce flou que vous avez vu tout au long de la vidéo, il vient du logiciel de capture vidéo. J'ai un truc gratuit pour le moment. Mais il met obligatoirement 5 max sur chacun des rushs, ce qui est chiant mais normal pour les droits. Tant que je ne paie pas la version pro. Je peux pas avoir OBS. J'ai essayé d'avoir d'autres logiciels gratuits mais pour le moment j'ai pas trouvé mieux. Mais bon, la prochaine fois ce sera réglé et ce sera mieux. Après, comme dit précédemment, cette vidéo est surtout un crash test. Donc voilà, je ne voulais pas trop investir dedans au cas où. Faut que ce soit rentable quand même. Bref, en tout cas sur ce, à la prochaine. ... ...